Bonjour à tous, nous levons pour accueillir les célébrants. Dieu qui nous appelle à vivre. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, faisons tout ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, faisons tout l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour briser nos chaînes, faisons tout ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, faisons tout ce que tu dis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le CCFD Terre Solidaire vous propose, vous invite, à changer de regard sur la création. Notre manière de vivre, de produire, de consommer, agit directement sur le climat. En changeant nos comportements dans notre vie quotidienne, en modifiant notre manière d'acheter, de consommer, nous pouvons avoir un impact réel sur le climat et œuvrer pour davantage de justice sociale. Pour cela, il est bon d'établir avec lucidité un diagnostic sur notre manière de vivre. Favoriser les transports collectifs ou les mobilités actives, les voyages à faible empreinte carbone ou refuser la surenchère technologique sont des actions que chacun peut mettre en place. Plus collectivement, le label Église verte, soutenu par le CCFD Terre Solidaire et dans lequel notre paroisse s'inscrit, encourage les communautés chrétiennes à s'engager dans une démarche écologique. Il appelle à prendre soin de la création et à mener des actions de toutes sortes afin de prendre part à la réduction globale de l'empreinte carbone. Bonjour à tous et au nom de toute la communauté catholique dans Berlieu, de l'aumônerie, du doyenné, de la plaine de l'Inde, de la paroisse de la Nure, soyez tous les bienvenus. Bienvenue aussi à notre évêque qui est là présent parce qu'il va se passer quelque chose de particulier au cours de cette célébration où nous allons vivre à l'appel décisif de sept jeunes de l'aumônerie qui, dans quelques semaines pour le week-end pascal, vont recevoir le sacrement du baptême. C'est un long parcours qui a été bousculé par tout le contexte sanitaire, mais ils sont toujours là, enthousiastes, fidèles. Une attente certainement qui a fait grandir un désir des plus profonds dans notre cœur. Et nous savons que cette attente, Dieu la bénira. Dieu comblera notre cœur de ses grâces et de ses bénédictions, ainsi que chacune de vos familles. Alors c'est vraiment dans un choix que nous voulons vivre cette célébration et c'est toute la communauté paroissiale et de l'aumônerie qui vous accompagne par sa prière et son amitié ce matin au cours de notre évêque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Denis, la Père soit avec nous. Dans la joie de cet événement, nous nous entrons dans la célébration d'Eucharistie en reconnaissant amplement que nous sommes pécheurs, nous confions en nous et nous sommes à la miséricorde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur Aquiléon. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est impide, il clarifie le regard. Seigneur Aquiléon, tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur Aquiléon. La crainte de l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur Aquiléon, tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur Aquiléon. Plus désirables que l'homme, une masse d'orphins, Plus savoureuse que le miel qui coule et rayonne. Seigneur Aquiléon. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur Aquiléon. Lecture de la première lettre de Saint Paul à votre corinthien. Frère, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, Nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous levons pour être l'améliore en une. C'est une bonne nouvelle Qui va au bout du monde C'est une bonne nouvelle Qui est une étoile du monde Dieu a tellement aimé le monde Qui a donné son Fils unique Afin que ceux qui croient en lui Aient la vie éternelle C'est une bonne nouvelle Qui va au bout du monde C'est une bonne nouvelle Qui est une bonne nouvelle Qui est une bonne nouvelle Qui est une bonne nouvelle Le Seigneur soit avec toi Et avec notre esprit Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Comme la Pâque juive était proche Jésus monta à Jérusalem Dans le temple Il trouva installés Les marchands de bœufs De brebis et de colombe Et les changeurs Il fit un fouet avec les cordes Et les chasse à tous du temple Ainsi que les brebis et les bœufs Il jeta par terre la monnaie des changeurs Renversa leur comptoir Et dit aux marchands de colombe Enlevez cela d'ici Cessez de faire de la maison de mon Père Une maison de commerce Ses disciples se rappelèrent Et qu'il est écrit L'amour de ta maison On fera mon tourment Les Juifs l'interpellaient Quel signe peux-tu nous donner Pour agir ainsi ? Jésus leur répondit Détruisez ce sanctuaire Et en trois jours Je le relèverai Les Juifs lui répiquèrent Qu'il a fallu quarante-six ans Pour bâtir ce sanctuaire Et toi, en trois jours Tu le relèverai Mais lui parlez du sanctuaire De son corps Aussi, quand il se réveilla D'entre les morts Ses disciples se rappelèrent Qu'il avait dit cela Ils crurent à l'écriture Et à la parole Que Jésus avait dite Pendant qu'il était à Jérusalem Pour la fête de la Pâque Beaucoup crurent en son nom À la vue des signes Qu'il accomplissait Jésus, lui, ne se fiait pas à vous Parce qu'il les connaissait tous Et n'avait besoin d'aucun témoignage Sur l'homme Lui-même, en effet Connaissait ce qu'il y a dans l'homme Acclamons la parole de Dieu Le roi à toi Seigneur Chers amis, imaginez un petit peu La scène qui vient d'être détruite à l'instant par l'Évangile La fête de la Pâque juive Approche Et comme vous le savez certainement Cette fête C'est la fête des fêtes La fête par excellence Parce que À l'occasion de cette fête On commémore La sortie des filles C'est-à-dire la sortie De l'esclavage Dans cette fête Le peuple juif se soutient Que Dieu a fait alliance avec son peuple Et que Dieu est son libérateur Et c'est pour cela que De tout le pays On se rassemble On vient en pèlerinage Dans la ville de Jérusalem Alors imaginez maintenant Dans Jérusalem Le temple Ce temple Il a été voulu par le roi David Il a finalement été construit Par son successeur Le roi Salomon Et cela c'est près de mille ans Avant la venue de Jésus Au milieu de nous Et puis au cours de ces mille ans Bien Ce temple a connu bien Les vicissitudes Il a été plusieurs fois Détruit par Les peuples voisins Mais à chaque fois Il a été reconstruit Et tout récemment Avant la venue de Jésus Ce temple a été restauré Il a été agrandi Il a été embelli Et mis en valeur Grâce à l'impulsion du roi Du roi Hérône Et on nous dit Qu'il y a eu 46 ans de travaux C'est-à-dire l'importance De ces travaux 46 ans de travaux Et bien sûr Des sommes considérables D'argent ont été investis On a essayé de mettre Les plus beaux matériaux Les matériaux de choix De grandes valeurs Comme pouvoir l'utiliser Le cèvre du Liban On a décoré Des pierres précieuses Bref Voyez imaginez La plaponté de ce temple Et ce temple Le peuple d'Israël Attache tant d'importance A ce temple C'est parce que ce temple C'est le symbole De l'unité De l'unité nationale Et religieuse d'Israël Il n'y a qu'un seul temple Un seul temple À Jérusalem Pour manifester justement Qu'il y a un lieu unique Et que ce lieu unique Rassemble le peuple Et ce temple est important Parce que c'est le lieu De la présence Et de la présence de Dieu C'est le lieu Où on vient prier Et le lieu Où on vient offrir Les sacrifices Alors vous imaginez La ville de Jérusalem Est en plein effet de l'escence Parce que la fête De la fac est proche Donc on vient de partout Et depuis quelques jours Il y a des changeurs Sur le parmi du temple Parce que c'est le moment Où on perçoit L'amour sur le temple Chaque membre du peuple Participe à Ils font au frais D'entretien D'agrandissement D'embayissement du temple Et donc voilà Ils viennent payer l'impôt Et puis d'autre part Comme bientôt Il va y avoir Les sacrifices De bêtes Eh bien Il y a Les vendeurs Qui sont là Les marchands De peufs Et de brebis Et de colons Pour vous donner Une idée L'histoire nous rapporte Que lors de la fête D'inauguration Du temple De Jérusalem Il y a plus Moins de 300 euros Qui ont été Moins de 300 euros Vous imaginez Un peu Et voilà Que Jésus Démarque Dans cette Foule Qui est tout en effervescence Pour la croque Tête de la Pâque Et Jésus a compris Un geste Des plus étonnant Jésus chasse Les vendeurs Et les changeurs D'argent Alors pourquoi Que signifie Cette action De Jésus Eh bien Peut-être là Un certain nombre Des gens Qui sont présents Se souviennent D'une parole Qui a été dite Par le prophète Zacharie Un des Derniers prophètes Avant l'avenue du Christ Et c'est la Dernière phrase Dans les paroles Du prophète Zacharie Il annonce Donc il y aura L'avenue du Messie Il n'y aura plus De marchands Dans la maison du Seigneur En ce jour Il n'y aura plus De marchands Dans la maison du Seigneur En ce jour Alors en chassant Les vendeurs Et les changeurs Jésus ne fait pas Un acte de violence Un acte de colère Mais Il pose un acte Saint-Holique Il se pose En Messie D'ailleurs Ses adversaires Ne s'y trompent pas Puisqu'ils demandent Précisément à Jésus De quelle autorité Il fait cela De quelle autorité Il se réclame Agir de la somme Et lui demande Quel signe Peux-tu nous donner Pour agir ainsi Autrement dit Nous exigeons Une justification Ces interlocuteurs Bien sûr N'imaginent pas Que Jésus puisse intervenir Au nom de Dieu Parce que cela Là ne rentre pas Dans ce qu'ils ont pu Imaginer leur petite tête Et donc A leurs yeux Jésus passe Pour un blasphémateur Comme quelqu'un Qui vient urber La place du Messie Et Jésus A leurs yeux Il prétend être Celui qu'il n'est pas Et ils sont choqués Parce qu'ils ont parlé De son père La vie de Dieu Comme étant son père Il dit Cessez de faire De la maison de mon père Une maison de commerce Alors les auditeurs Alors les auditeurs de Jésus Exigent Qu'ils s'expliquent Et qu'ils donnent un signe Et vous entendez La réponse que Jésus donne Détruisez ce temple Et en trois jours Je le relèverai Ce temple Qui vient d'être restauré Où il y a fallu Quarante-six ans De nos travaux Le restaurer Alors bénit Jésus dit Détruisez ce temple Et en trois jours Je le relèverai Alors cette réponse Est étonnante Mais en fait Jésus ne parle pas Du temple de Pierre Jésus parle de lui-même Et il parle De sa mort Et de sa résurrection Et cette réponse De Jésus Ne pourrait bien Saisie Bien comprise Qu'après Pâques Le commentaire De l'évangile C'est Mais lui Parlait Du sanctuaire De son corps Alors qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner C'est important Pour vous Qu'elle est au centre baptême Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner A travers Ce geste Qu'il accomplit Là dans le temple De Jérusalem Il veut nous dire Que le vrai temple C'est-à-dire Le vrai lieu De la présence De Dieu Au milieu des hommes Ce n'est pas Une construction De pierre Aussi belle Soit-elle Le lieu De la présence De Dieu Au milieu des hommes C'est Jésus Mais C'est dans son corps Qu'habite La plénitude De la divinité Comme dit saint Paul Voilà Dieu est là Présent En la personne De Jésus Et d'ailleurs Un des mots Qu'on donne à Jésus C'est Emmanuel Qui veut dire Dieu avec vous Dieu il n'est pas A chercher Dans des bâtiments Dieu il est à chercher Dans la personne De Jésus Mais c'est là où ça devient Très important Jésus s'unit à nous Et nous unis à lui Ça veut dire Que nous devenons Morts de son corps En étant baptisés Vous allez devenir Morts du corps Ça veut dire Que Dieu Vient résider en vous Comme il réside En Jésus C'est extraordinaire Le lieu Où il faut chercher La présence de Dieu Ce n'est pas Dans les nuages Ce n'est pas Dans les sanctuaires De pierre Le lieu De la présence de Dieu C'est En chacun D'entre nous Jésus s'unit à nous Nous devenons donc Le temple de Dieu La demeure de Dieu L'Esprit Saint Amisant Il nous a pas fini De nous émermer De cela De nous étonner Que Dieu vienne Habiter en nous Dieu qui est si grand Que rien ne peut contenir Vient habiter Le coeur de l'être humain Ce n'est pas extraordinaire Les constructions Sont secondaires Le temple de Jérusalem D'ailleurs C'est intéressant Ardeter ça Ce temple Je vous ai dit tout à l'heure Il avait été Plus de fois Détruit Par les envahisseurs En mille ans de temps Et à chaque fois Le peuple de Dieu L'avait reconstruit Alors c'est intéressant De voir Que le temple De Jérusalem Était détruit Par les romains Et jamais Jamais Il n'a été reconstruit Et ce qui avait lieu Dans le temple C'était quoi ? C'était Les sacrifices D'animaux Et bien Ces sacrifices Ont cessé C'est bien Le signe Que Jésus Est le temple Le nouveau temple Le nouveau lieu De la présence de Dieu Et c'est bien le signe Qu'il n'y a plus besoin De sacrifices extérieurs De sacrifices d'animaux Parce que Le sacrifice unique C'est celui que Jésus a fait En offrant sa propre personne Vous voyez Il n'y a plus besoin Des prêtres De l'Ancien Testament Qui sacrifiaient Les tombeaux Les promis Les colombes Il n'y a plus besoin De ces sacrifices d'animaux C'est-à-dire qu'il y a Un seul prêtre C'est Jésus Et il y a une seule offrande C'est Jésus Voilà Et nous Nous sommes unis à Jésus Par le baptême Ça veut dire Que nous devenons Un peuple De prêtres Que nous sommes Habilités A faire offrandes Offrandes Non pas de sacrifices Exécutives Mais offrandes Dans notre propre vie Il n'y a plus besoin D'offrandes extérieures L'offrande C'est l'offrande Dans notre existence Et Saint Paul dit Dans l'Épître aux Romains Je vous exhorte A offrir à lui Votre personne Et votre vie En sacrifice Sainte Capable De plaire à Dieu Ce qui plaît à lui Ce n'est pas Des sacrifices extérieurs Ce qui plaît à lui C'est que notre vie Quotidienne Soit une offrande C'est qu'elle soit Donnée à Dieu Et donnée aux autres Saint Paul dit aussi Quand il s'adresse Aux chrétiens de Colosse Tout ce que vous dites Tout ce que vous faites Que ce soit toujours Au nom du Seigneur Jésus Christ En offrant par lui Votre action de grâce A Dieu le Père En offrant par lui Votre action de grâce A Dieu le Père Voilà Le culte qui plaît à Dieu C'est de faire Dans notre vie quotidienne Une vie qui soit Une vie donnée Une vie offerte Et le ton de carrière Et bien justement Est là Pour nous rappeler cela Et pour nous exhorter Pour nous inviter A engager notre personne A faire une réelle offrande De notre existence Vous avez entendu A l'évangile On nous dit Qu'au monde de la Pâque Au juif Il y a des gens Qui sont tout enflammés Qui croient en Jésus Qui s'enthousiasment rapidement Mais Jésus Ne fait pas confiance A ceux qui s'enthousiasment Rapidement D'ailleurs On va dire Le jour des rameaux Il y a des tas de foules Qui vont s'enthousiasmer Mais elles vont abandonner Jésus Quelques jours après Ce que j'apprécie C'est que vous Qui êtes là Au premier rang Qui vivez aujourd'hui L'appel décisif Et bien vous avez persévéré Votre enthousiasme N'a pas été simplement D'un moment Et puis il y a eu le temps De la pandémie Qui a retardé les choses Et le changement D'établissement scolaire Ça n'a rien empêché Vous avez continué Vous avez persévéré Parce que justement Vous êtes attaché Au Seigneur Jésus Votre enthousiasme Ce n'est pas un élan Comme ça d'un moment Mais vraiment Vous avez décidé De suivre Jésus Alors merci à vous Qui êtes là Parce que vous nous rappelez A tous et à tous Ici présents Que nous avons constamment A faire le choix De nous attacher Jésus De le suivre Et puis grâce à l'Évangile Aujourd'hui Il a pu nous donner A entendre Que le Seigneur Vient établir son temps Vient habiter En chacune d'entre nous Le Dieu Trinité Père, Fils Et Saint-Esprit N'est pas à chercher Dans les nuages N'est pas à chercher ailleurs Il est à chercher Dans le cœur De l'être humain Qui vient habiter Alors en grâce au Seigneur Partiment pour vous Qui vous préparez A recevoir le baptême La confirmation Le charisme Nous avons à devenir Des disciples Authentiques Enthousiastes De Jésus Merci à vous De persévérer Et nous sommes là Pour vous entourer Pour vous encourager Comme vous êtes D'être là aussi Pour nous stimuler Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Ils ont commencé Le parcours Parcours Sur le mystère De la trinité Rayonnant Dans toute notre foi Nous arrivons Au terme De ce parcours Père Évêque Nous estimons Que vous pouvez Appeler Les cadets humains Et bien que chacun Chacune Réponde maintenant A l'appel De son nom Bernice Sacha Lara Alban Suzy Marie-Eva Angela La Sainte Église De Dieu Veut être sûre Maintenant Que ces cadets humains Sont aptes A être admis Au nom des élus Je m'adresse A leurs parents En l'absence Les parents et ma reine Qui peuvent être là Aujourd'hui C'est pourquoi Je vous demande Maintenant De témoigner On dit Ils étaient fidèles A écouter la parole De Dieu Annoncée par les lieux Oui Ils ont été fidèles On dit Commencer à vivre Dans la présence De Dieu En gardant Cette parole Oui Ils ont participé Ont-ils participé A la vie Traternelle De l'aumonrie Et aux prières Oui Ils ont participé Et je m'adresse Maintenant A vous De ce qui est Présent Qui entourait Ces jeunes Je voudrais savoir Que les responsables De catéchuména Ont décidé Qu'ils pouvaient Être appelés Au sacrement En vous cognitant Cette décision Et en m'adressant Avec vos parents Je leur demande D'expliquer Bien de vous l'heure Devant Dieu Pensez-vous Que ces candidats Peuvent être admis Au sacrement De l'initiation Traternelle Oui Je m'adresse Qui êtes là Avant nous tous Chaque catéchumène Vos parents Vos animateurs Ont donné surtout Un bon témoignage C'est on va L'église Au nom du Christ Vous appelez Le sacrement Il vous revient donc A vous Qui avez entendu Depuis longtemps La voix du Christ De répondre Deux dans l'église En exprimant Votre désir Voulez-vous Être initié Par les sacrements Du Christ Plus fort Je vous invite à l'heure A inscrire votre nom Sur le thème Pour avoir Parle au sacrement Deux dans l'église Par les sacrements 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dieu est fidèle à son appel à votre tour de lui offrir votre fidélité, comme nous l'avons nous fait, avec sa grâce de tout cœur. Et vous, efforcez-vous de parvenir à la vraie vérité de cet appel que vous avez entendu. Et puis vous, les parents, les animateurs de mots de vie, les parents-marères, ces catégumènes auxquelles vous ayez rendu le témoignage, vous sont confiés dans le Seigneur. Et puis vous, les parents, les parents, les parents, les parents, ils ont fait des marches vraiment personnelles. Et bien que votre reine fraternelle et votre exemple les accompagnent. Prions. Prions. Prères et sœurs, les catégumènes que nous accompagnons vers les sacrements, attendent de voir en nous les signes d'une vie transformée dans le baptême. Prions. Prions le Seigneur pour eux et pour nous, en nous stimulant les alésandres dans la conversion. Pour que les nouveaux appelés puisent leur joie dans une prière quotidienne. Pour qu'en priant fréquemment, ils vivent de plus en plus unis avec toi. Pour qu'ils aient de la joie à lire ta parole et à la méditer dans leur cœur. Seigneur. Seigneur, te confie en ce monde, enlevez la courte de tes mains. Pour qu'ils reconnaissent amplement leurs faiblesses et cherchent avec ardeur à son amnidisme. Pour qu'ils fassent de leur travail quotidien une offrande qui te soit agréable. Qu'ils s'abtiennent avec courage pour toutes ces détournements et l'élan de leur cœur. Seigneur, je te prie. Seigneur, nous confions ce monde en nous pour tous les mains. Seigneur, nous confions ce monde en nous pour tous les mains. Seigneur, nous confions ce monde en nous pour tous les mains. Aide-nous, nous confions ce monde en nous pour tous les mains. Aide-nous, nous confions ce monde en nous pour tous les mains. Pour qu'ils communiquent aux autres joies qui leur viennent de la foi. Pour que l'Église témoigne de la joie de l'évangile, qu'elle soit attentive aux sœurs des plus pauvres. Pour que dans le monde, les dirigeants fassent le choix de leur paix. Qu'ils travaillent à réduire les inégalités. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous confions ce monde en nous pour tous les mains. Seigneur, nous confions ce monde en nous pour tous les mains. Seigneur, nous confions ce monde en nous pour tous les mains. Nous voulons ça, mais nous confions ce monde était la chance. Qu'il est la chance, le prénom, pour vous заметre. Mon Dieu en nous l'envie fan Nothing. Par Jésus le Christ notre Seigneur. C'est tout à pleuver. Ensemble, nous professons parfois de la vie. Je crois en Dieu, le Père Réalissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, on dit, se dit, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et l'Épée de la Vierge de Marie, a su faire ce qu'on suit là, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, de trois jours et ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la croix de Dieu, le Père du Puissant, lui vient râcher les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église et à l'Esprit, à la communion des saints, à la réduction du péché, à la résurrection de la chair, à la vie des mères, à Père de Marie. Je crois que je prie au Père. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Pour la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisi pour survivre en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répondue à travers le monde, et d'agrandir dans ta charité avec le pape François, l'intellect pascal ici présent, et tous ceux qui ont la chambre de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, et nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine. Nous te prions tout particulièrement pour Simone Rigolet, pour Jacqueline Martin, Maria Jacqueline, Monique Charvet, Marc Mantoulay, Bruno Guénaud, Maureen Farouaz, Sœur Marie-Bénédicte, Christiane Dupuis, François Groufou, Paulette Leleux, René Paulette-Citran, qui lui ont dû noyer, Jean-Philippe Berger, Joseph, François, sa Père-là, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la pandémie à travers le monde, pour toutes les victimes de la violence, que vous resoignez tous, Seigneur, dans ta lumière, près de toi. Et sur nous tous, enfin, nous applerons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mie heureuse Mère de Dieu, avec sa Jevène, son Écou, avec tes avanches et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, veillons part à la vie à faire donner ton échantillon de l'amour, par Jésus-Christ, ton Fils, bien-être. Amérique avec l'été à lui, à toi que le Père nous descend dans l'humilité du Saint-Esprit, comme dans l'œil et le grand pour les siècles et les siècles. Amen. Comme Jésus lui-même, nous nous tournons vers nous qui est son Père, et que si votre Père est dans la confiance plus chanteuse. Notre Père qui est aux yeux, que ton nom soit en nos pieds, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre de nos ciels. Donne-nous aujourd'hui nos repas de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos fils à ceux qui nous ont pensés. ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. car c'est à toi le vrai, la puissance et la proie pour les siècles et les siècles. le vrai, la puissance et la proie pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ qui a dit à tes apports, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de vos déclés. Faut que ta volonté se complique dans lui toujours cette paix et qu'il a réunité parfaite pour acquérir pour les siècles et les siècles. Que la paix du Saint-Germain soit toujours avec nous. Et avec nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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